Quel match et quel mental, parce que vous faites la peau sur ce pénalty et c'est vous qui mettez ce but d'attaquant. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu ce match. Nous on savait qu'aujourd'hui ça ne va pas être facile. Nous on a travaillé notre match, on a regardé les vidéos de Guinée, on savait qu'on allait faire. On croyait en nous-mêmes et on savait que ça ne va pas être difficile, mais grâce à Dieu, on a fait, on a travaillé, on a fait. Chancel, sur ce pénalty de Yohann Ouissa, vous restez longtemps avec lui à lui donner des consignes. Peut-être qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là, parce que c'est un moment crucial dans ce match. Non, c'est mon gars et je savais parce qu'il a traversé l'entraînement, je savais qu'il va marquer. J'ai donné sa main à force, l'énergie de mettre des indices, c'est très important pour lui. Et j'ai dit merci à tous les peuples qu'on allait, merci à vous, parce qu'on a fait. Personne n'y croyait en nous, mais le bataille, ce n'est pas terminé. On va continuer à travailler, on sait très bien, en prochain match, ça va être très difficile, mais le plus important, on est là. Nul doute que le peuple convolé croit en vous maintenant. Bonne chance pour ces damées finales. Merci, Jean-Cel. La canne du travail, c'était les mots employés par le sélectionneur, ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui, c'en est la preuve. C'est le travail, notamment ils ont fait un travail vidéo, ils ont étudié cette équipe guinéenne, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont posé énormément de problèmes. La Guinée a eu du mal à résister dans le jeu, dans les phases de transition, même pas parce que cette équipe congolaise a mis son bloc en place. On savait que cette Guinée ne possédait pas les côtés, on les empêchait d'évoluer par les côtés avec des joueurs rapides, et puis derrière, comme je l'ai dit, moi j'adore chancel, à chaque fois qu'ils parlent, j'aime bien écouter parce que c'est un peu la parole d'un sage. Et c'est important d'avoir un capitaine comme ça, qui garde toujours l'aspect positif et il transmet cette positivité à ses coéquipiers. Vainqueur en 1968 et 1974, c'est la cinquième fois que le Congo se qualifie pour les demi-finals, la dernière fois c'était en 2015. On écoute l'homme du mal, d'après toi c'est qui ? Tu as mis ça ? Eh bah oui c'est mieux, on écoute au micro de l'Game3. Avec Yohan, oui ça, l'homme du match. Yohan, quelle émotion, félicitations, quel est votre sentiment après cette rencontre ? Beaucoup, 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 beaucoup de certé. Beaucoup de... très émue, voilà. Comme vous le savez, c'est notre première victoire vraiment avec la manière, mais voilà, depuis le début c'est un travail de long island. Voilà, on a su revenir dans cette partie, parce qu'on a commencé un peu difficilement, voilà, avec ses pénaliers. Et je pense qu'on réagit très très bien. Et derrière, voilà, on déroule, on déroule, on déroule. Voilà, cette équipe elle est fière d'être congolaise, fière de donner le maximum sur le terrain et on l'a vu encore ce soir. Yohan, c'est vous qui transformez le pénalty. Cédric en avait la tière, Cédric Bakambou, votre coéquipier contre le naran. Est-ce que c'était prévu que ce soit vous qui tiriez ce pénalty ? Oui, oui, c'était prévu, c'était prévu, le coach a fait le choix de donner le pénalty. Maintenant, voilà, ça n'enlève pas les qualités de Cédric. Aujourd'hui, il a beaucoup pesé, voilà. Derrière la défense, voilà, il a donné l'espace à Simon de venir après. Et voilà, ce soir j'ai pris le pénalty, j'ai marqué. Très content pour l'équipe. En demi-finale, vous voulez voir qui ? Face à vous, Côte d'Ivoire ou Mali ? Je n'ai pas d'avis à donner. Je sais juste que ça va être un match difficile, encore une fois. Voilà, j'ai un grand respect à l'équipe de la Guinée. Parce que, voilà, on sait à quel point c'est difficile d'être en quart de finale. Maintenant, nous, notre chemin ne s'arrête pas là. On rentre en maison, on vit avec la famille et on dévile le coach. Bonne chance pour cette débit finale, en tout cas. Merci, Yohan. Yohan Ouissam, homme du match de ce quart de finale. Aujourd'hui, la RTC qui sera donc opposée, vous l'aurez compris, aux vainqueurs du match. Entre le Mali et le pays haute, la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui se jouera donc demain à 18h. Les réactions s'enchaînent au micro de Guillaume Cluet. On écoute le sélectionneur Sébastien Nessabre. Avec Sébastien Nessabre, coach victorieux. Sébastien, on imagine coach heureux aussi, même si c'était très stressant à la fin. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, la République démocratique du coco a décroché sa première victoire dans ce temps-là ? Coach Nessabre. On est content, oui. Après, on ne s'est pas affolé. On a fait une entame de match moyenne, je trouvais, au milieu de terrain. On a eu du mal à gérer, tactiquement, les dégâts de Keïta. Ça ne me paraît pas pour que ça m'allait. Après, c'était beaucoup mieux quand on a changé certaines choses. Après, ce qui a fait la victoire, c'est que même en étant à 1-0 contre nous, on est tellement unis, il y a tellement de force dans cette équipe. Il y a de la qualité aussi parce qu'on ne gagne pas un quart de finale quand on perd 1-0-3 sans qualité. Et donc, les garçons sont récompensés. Je pense qu'on a, comme je le disais, on a une victoire au bon moment. On me disait qu'on avait fait pas mal de nuls. Je disais que c'était le principal, c'était de passer les étapes.